C'est parti ! Quoi ? C'est juste écoutant. J'ai fait la réaction hier, d'ailleurs je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas vu et ensuite à ça voilà j'ai revu plusieurs fois ce teaser et si je devrais justement cataloguer et caractériser ce trailer en un seul beau, enfin ce teaser, ce serait attendu. Attendu dans le sens où je le répète encore une fois c'était un teaser qui était attendu par beaucoup beaucoup de gens dont moi bien évidemment parce que voilà le temps passe et on est à moins de 3 mois du film et on avait toujours rien donc ce teaser était attendu par rapport à ça et attendu dans le sens où de ce qu'on nous vend en termes de ton par rapport à la forme vis-à-vis de ce teaser par rapport à l'ambiance etc c'était attendu. On est sur un teaser qui vend l'aspect fun, l'aspect décalé, l'aspect absurde quelque part de ce film, on est dans la parfaite lignée de ton Ragnarok, c'est cohérent parce que voilà TK Wittiti est derrière le film donc c'était attendu pour moi dans ce sens là. J'ai revu plusieurs fois le teaser et moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qui est proposé justement dans ce teaser là, ça va pas plaire à tout le monde très clairement voilà ceux qui n'ont pas aimé Ragnarok ne vont pas aimer ce teaser et ne vont probablement pas aimer Thor Love and Thunder après vous verrez on n'est pas à l'abri d'une surprise voilà le malheur des uns fait le bonheur des autres et il y a pas mal de gens qui apprécient justement Thor Ragnarok. Ok, Thor Ragnarok en vrai j'en ai pas parlé justement dans la vidéo de la semaine dernière où je parlais de Thor Love and Thunder et du fait que, enfin les raisons pour lesquelles justement ce film me faisait peur par rapport à Ragnarok, par rapport à Wittiti etc. Mais en vrai Thor Ragnarok quoi qu'on en dise, qu'on aime ou pas, objectivement c'est quand même un film qui a permis de repopulariser ou peut-être même populariser Thor de manière massive parce que mine de rien quand on y pense, je me rappelle, Thor avant Thor Ragnarok c'était pas trop ça, c'était pas trop ça. Les deux premiers Thor, aujourd'hui il y a une certaine peut-être réhabilitation qui est faite par rapport aux deux premiers films Thor parce que justement on a eu Thor Ragnarok et beaucoup de gens détestent ce film pour le coup. Vu que c'est un film assez clivant, soit on aime, soit on n'aime pas, il n'y a pas vraiment de juste milieu de manière générale, même si moi je me cale un petit peu entre les deux parce que je suis très mitigé par rapport à Ragnarok. Mais c'est vrai que c'est quand même un film assez clivant, soit on aime, soit on n'aime pas comme je l'ai déjà dit. Mais mine de rien ça a quand même permis de repopulariser Thor au grand public et ça on peut pas le nier en vrai. Mais moi voilà j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, je comprends ce que semble vouloir faire justement Marvel Studios avec ce film pour l'instant. Ils vendent d'entrée de jeu à première vue, voilà l'aspect, je le répète encore une fois, l'aspect absurde, l'aspect comique, l'aspect fun décalé on va dire de Thor, de ce film là globalement. Avec les gardiens, une musique très rock'n'roll d'ailleurs par rapport au film, à l'ambiance et aussi à l'affiche officielle qui est sortie, la première affiche officielle qui est sortie. C'est vrai que ça fait très film des années 80, voilà rock, un délire assez, peut-être même un truc à la musclore quelque part qui est très très cool en vrai, ça apporte quelque chose de nouveau je trouve. Donc moi ça me plaît, après moi il m'en faut très peu, je suis un fanboy donc voilà il m'en faut peu pour me hyper ou m'intéresser ou me faire plaisir, surtout avec Thor puisque c'est un de mes personnages préférés. Et d'ailleurs j'aimerais faire une petite aparté mais on encense souvent Robin Downey Jr. ou encore Chris Evans par rapport à ce qu'ils ont apporté avec les personnages de Iron Man et de Captain America à juste titre bien évidemment. Et je trouve que mine de rien on encense rarement aussi Chris Evans par rapport à Thor, par rapport à son rôle et en vrai on devrait le faire tout autant mine de rien parce que franchement aujourd'hui et je me rends compte vis-à-vis de ce teaser là encore plus de la chose. Mais Chris Evans c'est Thor, Chris Evans est et restera à tout jamais Thor et j'imagine aucun autre univers dans lequel Thor n'est pas incarné par Chris Evans. Et en vrai ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de le voir et est-ce que ce sera son dernier film ? Il y a des chances, il y a des chances, nous verrons. La chose qui me plaît le plus avec ce premier teaser c'est l'aspect visuel. Je trouve que visuellement c'est beau. Alors on voit pas énormément de choses mais à première vue par rapport à ce qui est montré avec ce premier teaser, j'aime beaucoup l'aspect visuel. Il y a pas mal d'environnements, c'est assez varié, c'est assez diversifié. Moi c'est quelque chose que j'attendais et pour le coup je suis rassuré à ce niveau là. Ensuite par rapport à certaines analyses et certaines théories qu'on peut faire vis-à-vis de ce teaser là par rapport à ce film, je pense que déjà il va y avoir quand même un laps de temps qui va quand même être conséquent peut-être de quelques mois. En vrai pas énormément mais peut-être un petit peu ou quelques semaines entre Endgame et ce film là Thor Love and Thunder parce que mine de rien il faut laisser justement peut-être Thor se remettre en forme. Quelque part d'ailleurs dans le trailer on le voit s'entraîner avec des énormes chaînes, il a une dégaine de camionneur à ce moment là. Il faut laisser aussi du temps peut-être pour s'acclimater à l'ambiance on va dire des gardiens de la galaxie et ça justement on le voit dans ce teaser là. À un moment donné il arbore une certaine tenue avec une espèce de veste rock'n'roll sans manche etc. Là c'est parce que sans doute il s'est acclimaté à l'ambiance et au délire des gardiens, le délire des ravageurs etc. Donc il faut quand même peut-être laisser un petit peu de temps pour tout ça. Et aussi par rapport à New Asgard qui a l'air, en tout cas avec ce teaser là et puis c'est même confirmé, qui a l'air d'être une zone touristique, une cité balnéaire avec des bateaux de croisière et tout. Asgard c'est Monaco, c'est devenu Monaco. En plus voilà apparemment à un moment donné on voit un bus qui a marqué New Asgard Tour. Donc voilà ça va vraiment devenir un site touristique à première vue, gouverné sans doute par Valkyrie. Justement Valkyrie qui en a rien à foutre. Et clairement dans ce teaser on la voit qu'une fois et elle a l'air d'épiter, blasé de son rôle quelque part. Donc voilà et je pense que justement par rapport à tout ça, il faut quand même laisser un lap de temps conséquent pour développer ce nouvel Asgard etc. Et qu'on s'y acclimate, en tout cas je pense. Par rapport à l'histoire et au personnage, on a un Thor qui se remet en question, quelque part encore une fois j'ai envie de dire. Et qui est face au fait d'être seul, encore une fois pour le coup et c'est légitimement vrai parce qu'il a perdu tout le monde. Son père, sa mère, son frère, son peuple, les Avengers aussi mine de rien. Et aujourd'hui c'est peut-être justement tout le message peut-être du film, le fait de revoir après. Est-ce que c'est pas une redite de remettre en avant la dépression de Thor ? Je sais pas, je pense que ça va pas être la même dépression. Je pense que par rapport à la dépression qu'il a faite de Endgame, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu gros etc. Là je pense que dans ce film il va être sans doute dans l'acceptation je pense. Et c'est pour ça que pour moi j'ai des doutes par rapport au fait, je m'en mêle un petit peu mais c'est tranquille. J'ai des doutes au fait qu'il y a un avenir pour le personnage au-delà de ce film. Parce qu'en vrai il a des grandes chances de mourir pour moi. Si ça arrive je serai pas choqué, si ça arrive pas tant mieux, on verra. Mais pour le coup on a un Thor qui se remet en question, qui cherche sa voie future sans doute, qui recherche une raison de vivre ou peut-être une dernière raison de mourir quelque part. Je vais revenir un petit peu sur l'ambiance du trailer, je l'ai déjà dit, Marvel Studios met en avant justement l'aspect comique, absurde, décalé etc. du trailer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit pas Gore le boucher des dieux qui sera le méchant principal du film. Pour moi c'est logique parce que justement ils veulent vendre ce côté là à première vue. Et Gore le boucher des dieux n'est pas dans ce teaser pour l'instant déjà pour regarder la surprise. Donc ça c'est très cool, on va pas se mentir. Même si justement il y a quelques jours il y a eu des leaks de jouets qui montraient justement des premiers visuels du personnage et à quoi il allait ressembler justement dans le film. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur TikTok pour en parler, j'ai donné mon avis là-dessus. Donc si vous voulez aller la voir n'hésitez pas, lien dans la description. Et d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous me découvrez pour la première fois avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous êtes habitué à regarder mes vidéos, c'est pas la première fois que vous me voyez et que vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Bon de vous ailleurs. Et pour l'instant voilà, on n'a pas de Gore le boucher des dieux pour l'instant, c'est très bien, ça fait garder la surprise. Et aussi parce que justement, pour moi en fait, Gore le boucher des dieux, dès qu'il va arriver d'entrée de jeu dans le film, ça va être le point dramatique, le point sérieux du film. En tout cas je l'espère, parce que si en vrai il est tourné au ridicule, un petit peu à l'absurde et qu'on décrédibilise un petit peu son statut de boucher des dieux, quand même ça on impose, ce sera dommage. Mais pour moi j'espère que Gore va vraiment représenter cet aspect dramatique, cet aspect sérieux du film qui fera du bien, en vrai, qui va apporter beaucoup plus d'épic, etc. Enfin voilà, j'ai parlé de l'aspect visuel du film et encore une fois je veux y revenir, c'est magnifique. Je trouve qu'il y a vraiment de beaux plans dans ce teaser là. Alors certains diront ouais c'est des plans numériques, etc. C'est des fonds verts, tout ça, tout ça. Pour ma part je trouve que visuellement ça a de la gueule et c'est cool. Je vais revenir sur le personnage de Thor. Or, dans ce teaser, on nous vend un personnage qui va être en plein questionnement, etc. Qui va se reculer dans une planète pour se remettre en question, tout ça. Il va même, je sais pas comment on dit, mais il va ranger ce Temps Breaker quelque part. D'ailleurs visuellement ça fait pas mal penser à Thanos justement au début, enfin la fin de Infinity War et au début d'Endgame. où voilà, après sa mission accomplie, sa mission universelle, quelque part il s'était rangé sur une planète ensoleillée, voilà, stylisée. Et il avait justement mis son armure sur un bout de bois, voilà, en mode tranquille et il faisait sa vie. Ça fait très penser à Thanos, le parallèle est assez intéressant. Par rapport aux Quartiens des Galaxies, donc ils sont présents dans cette histoire là, c'est pour justement accentuer le délire, voilà, décalé, fun, etc. du trailer. Pour moi ils feront pas long feu, ils feront pas long feu dans ce film. Ils vont pas mourir, mais voilà, je pense qu'ils seront présents dans le premier acte, voilà, au début du film. Ensuite ils vont laisser Thor sur une planète. D'ailleurs on a l'air d'entrevoir des adieux justement dans ce teaser là, au moment où on a Peter Quill qui discute avec Thor. D'ailleurs dans cette scène, mine de rien, c'est Thor qui passe pour le guignol au détriment de Peter Quill. Peter Quill qui est à première vue, enfin à la base des bases, quand même le guignol de service des Quartiens des Galaxies. Enfin voilà, c'est quand même un personnage assez absurde, mais il a quand même eu un certain développement pour avoir un statut assez sérieux, mine de rien, au fil du temps. Donc ça c'est intéressant, mais voilà, c'est pas un truc qui va plaire à tout le monde, mine de rien, parce que justement lors de cette scène, c'est Thor qui passe pour un guignol en cherchant du regard, voilà, Peter Quill. Voilà, c'est aussi dans le sens, enfin ça va aussi, ça sert aussi le propos, ça sert aussi le propos du fait où justement on a Peter Quill qui dit à ce moment là à Thor, souviens-toi de ce que je t'ai dit, regarde droit dans les yeux les personnes que tu aimes. À ce moment là, Peter Quill, lui, regarde sa famille, il regarde sa famille des Gardiens des Galaxies. Et on a Thor justement qui essaie de le chercher du regard en mode, moi aussi, tu m'aimes, moi aussi, moi aussi. Parce que mine de rien, en vrai, c'est pour ça sans doute que Thor est peut-être attaché un minimum justement aux Gardiens des Galaxies, parce qu'il a tout perdu, Thor, je le répète, il a perdu tout le monde, son peuple, sa famille, les Avengers aussi, donc il n'a plus personne. Et mine de rien, il se rattache quelque part à des gens qui font encore partie de sa vie. Les Gardiens, c'est quand même eux qui l'ont sauvé, etc., qui l'ont aidé. Donc mine de rien, voilà, mais bon, je pense qu'ils ne vont pas faire long feu dans le film, c'est très bien d'ailleurs, mine de rien, parce que c'est un film Thor et eux, on les reverra l'année prochaine. Et c'est très cool d'ailleurs, c'est un film que j'attends beaucoup, le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3, on aura le temps d'en reparler. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce teaser, c'est les premiers visuels d'une autre mythologie qui va être introduit dans ce film, la mythologie gréco-romaine entre guillemets avec l'Olympe, en tout cas qui semble être l'Olympe, ce fameux paysage céleste, quelque part dans les nuages, dans les cieux, qui fait référence justement à l'Olympe, où on va retrouver Zeus, qu'on voit justement de dos dans ce teaser-là, qui va être interprété par Russell Crowe. J'avoue que moi, ça m'intéresse grandement, voilà, tout le côté mythologique et tout, c'est pour ça, mine de rien, que j'attends énormément ce film Thor, Love and Thunder, pour plusieurs raisons, notamment l'aspect mythologique. Je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose que je redis, parce que c'est vraiment une des grosses attentes que j'ai. Par contre, j'ai une crainte, voilà, vis-à-vis de tout ça, c'est que justement, on va introduire la mythologie grecque dans ce film-là, Hercule, enfin pas Hercule, mais Zeus, pourquoi pas Hercule aussi sans doute, on verra, pour installer d'autres dieux gréco-romains. Mais si on a ce délire-là qui est introduit, mais que ça va être déconstruit, ou du moins tourné en dérision, justement, ou à l'absurde, pour amener une certaine forme d'humour, ça va me faire chier, franchement, ça va me faire chier. Ça va me faire chier parce qu'on a affaire à des dieux, là, quand même, on a affaire à de la mythologie, c'est quand même assez sérieux, ça en impose, mine de rien, et si c'est tourné au ridicule, c'est pas ouf. En tout cas, à mon sens, c'est le cas, enfin, c'est déjà le cas avec Thor et son univers. Mais Thor, j'ai réussi à l'accepter, parce que, vas-y, je sais pas, c'est comme ça, je sais pas, il y a un petit truc que j'aime bien, mine de rien, même si je suis pas d'accord avec tout ce qui a été fait, mais si, ça va être encore le cas avec toutes les autres mythologies qui sont introduites, pour l'instant, actuellement, c'est pas le cas avec la série Moon Knight, enfin, pas trop le cas, mine de rien, parce que Konchou, à certains moments, il passe quand même pour un blaireau, on va pas se mentir, mais nous verrons, voilà, je me fais peut-être des films, mais nous verrons d'ailleurs, Zeus, est-ce que le personnage va faire long feu dans le film ? Je sais pas, parce que Gor, le boucher des dieux, je pense qu'il va faire des ravages, du moins, je l'espère, pour imposer le personnage. Ensuite, ben, de quoi je pourrais parler ? Jane Foster, on va finir par ça, je pense, Jane Foster, qu'on entrevoit, enfin, non, qu'on voit carrément, justement, à la fin de ce teaser-là, c'est le main shot, on va dire, c'est cool de la voir, en plus, avec le costume, le casque, pour le coup, elle, elle a un casque, hein, mine de rien, voilà, j'espère qu'elle va pas le poser 30 secondes après, et puis on le verra plus, donc je pense que, pour le coup, elle, elle, elle va garder son casque, au détriment de Thor, justement, pour différencier les deux, parce que Thor, en vrai, il avait un casque stylé, en plus, au début du premier film Thor, voilà, il est là, il a introduit, ouais, hou hou, c'est moi, Thor, il a un casque, il enlève, basta, plus de casque. Donc, voilà, c'est assez dommage, mais nous verrons, d'ailleurs, ben, justement, je vais parler du design de Thor, enfin, de Mighty Thor, donc, de Jane Foster, je l'aime bien, pour l'instant, ça fait très, enfin, c'est très comics actuate, par contre, je la reconnais pas, je sais pas vous, mais moi, je la reconnais pas, je ne reconnais pas Nathaniel Portman sous le masque, c'est incroyable, mais, en tout cas, voilà, de grosses attentes concernant ce personnage aussi minorien, même si c'est pas le personnage que j'attends le plus, pas mal de questionnements, aussi, sur elle, est-ce que c'est vraiment la Jane Foster, enfin, la même Jane Foster qu'on avait dans le début du MCU, ou est-ce que c'est une Jane Foster qui vient d'un autre univers, pourquoi elle a le marteau de Thor, le marteau de Thor qui a l'air d'être supposément, c'est même pas supposément, c'est très clairement le même marteau que Thor avait autrefois, et qui a été détruit par Ella au début de Thor Ogna Rock, donc, elle a retrouvé, elle a réparé, quelque part, elle en est digne, même, donc, c'est assez particulier, est-ce que, justement, toute l'intrigue autour de son cancer va être introduite dans ce film ? Je l'espère, pour le coup, parce que c'est quand même un aspect très intéressant du personnage, pour le coup, il est très dramatique, mine de rien, donc, voilà, encore un sujet, enfin, un aspect dramatique qui pourrait être développé dans le film, outre ce délire fun et décalé, voire absurde à un certain moment, j'ai dit, j'ai répété pas mal de fois ce groupe nominal, justement, dans cette vidéo, bref. Par rapport au contexte du film, je finirai par ça, on a un Thor qui, sans doute, au début, justement, va se reculer dans une planète, qui va se remettre en question, et est-ce que, justement, le fait qu'il va revenir dans l'action, revenir peut-être sur Terre aussi, sera dû au fait que Gorr va peut-être attaquer Asgard, et que, justement, soit Valkyrie, ou soit Korg, ou d'autres personnages vont venir appeler en aide, justement, Thor, ou est-ce que c'est lui qui va se rendre compte qu'il y a un truc qui se trame dans l'univers, il y a pas mal de dieux qui tombent par-ci, par-là, qui sont morts, etc., et, justement, ça va être à lui de retrouver ce qui se passe, donc il va revenir sur Terre à ce moment-là pour voir comment se porte son ancien peuple, je sais pas, j'en sais rien, mais, en tout cas, voilà, c'était quand même assez court, c'était quand même assez court, il n'y a pas énormément de choses à dire, mine de rien, sur ce premier teaser, pour le coup, les enfoirés, c'était quand même court, franchement, mais en même temps, voilà, ça nous fait patienter, le film sort juillet, c'est dans pas si longtemps que ça, et, en plus, entre-temps, on a quand même pas mal de choses avec lesquelles patienter, on a quand même Moon Knight, demain, épisode 4, dinguerie, je l'espère, en tout cas, ensuite, dans deux semaines, Doctor Strange, ensuite, Obi-Wan, quelques jours plus tard, puis ensuite, Miss Marvel, etc., d'ici là, on aura sans doute le temps d'avoir un vrai trailer qui nous montre beaucoup plus de choses, en tout cas, voilà, c'était Zino, c'était tout ce que j'avais à dire, je pense, pour cette vidéo, analyse et théorie, par rapport au trailer, au teaser, pardon, il faut que j'arrête, de Thor, Love and Thunder, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, dites-moi en commentaire ce que vous, vous avez pensé de ce premier teaser, faites-moi part un petit peu de vos analyses, de vos théories, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires, et puis, moi, je vous dis à la prochaine, c'était Zino, à demain, surtout, pour Moon Knight, ciao !